Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Lecture du livre du prophète Daniel Je fis au Seigneur, mon Dieu, cette prière et cette confession. Ah ! Toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observe ses commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. A toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Psaume 78 Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère ? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu, notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à la foule « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons de commencer notre deuxième semaine dans ce temps de carême, mes frères et sœurs. Et déjà nous avons pu ressentir des relâchements ou même de sérieuses secousses dans cette marche. Des tentations virulentes, extrêmes. Nos désirs et nos sens ont été peut-être violentés par les mêmes situations du passé que nous avons décidé de quitter par amour pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ne flanchez pas, ne flanchons pas. C'est dur, mais surtout ne flanchons pas. Cela paraît difficile en effet, mais il suffit de regarder ailleurs. Il suffit de ne plus regarder vers ces situations de chute. Quand le diable frappe à ma porte, il suffit de quitter le lieu où il m'a frappé. Le lieu où il est venu me rencontrer. Je ne suis pas fort comme Jésus. Je ne suis pas saint comme Jésus. Moi, je peux tomber. Moi, je peux glisser. Moi, je peux faillir. Alors que j'aille me réfugier dans les bras de Jésus. Que je regarde vers l'amour de Jésus. Que je regarde vers la croix de Jésus. Quand le diable vient cogner à ma porte, que je détourne mon regard de lui et que je regarde Jésus. Les tentations sont puissantes quand on leur donne de l'attention. Mais elles deviennent infiniment faibles quand on ne s'en occupe pas et quand on les fuit, quand on les quitte. C'est ainsi que, mes frères et sœurs, les lectures de ce jour seront d'un grand secours pour tous ceux et celles qui luttent et aussi pour ceux et celles qui sont tombés. Nous sommes tous dans le même bateau. Relevons-nous. La marche à la suite du Christ est faite ainsi. Chacun avance à son niveau selon le parcours qu'il ou qu'elle a accepté lui-même ou elle-même de faire avec le Seigneur. Tous, nous sommes appelés à la perfection, mais chacun selon son histoire. Alors, ne vous croyez pas perdus. Ne nous croyons pas perdus. Crions à Dieu comme Daniel nous le recommande dans la première lecture de ce jour. Ah, toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de toute Israël. Pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs, les prophètes. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous relève et nous pardonne. C'est lui la source du bien. C'est lui qui peut nous sauver. Et nous sommes ceux et celles vers qui sa miséricorde s'avance. C'est nous les sauver. C'est lui le sauveur. C'est lui la mesure même de notre marche à sa suite. Mes frères et sœurs, nous allons y arriver. Pas par nos forces, mais par sa grâce qui nous rend fort, sa grâce qui nous fortifie. Déconcentrons-nous de nos péchés et concentrons-nous sur les vertus que nous devons vivre dans notre marche à la suite du Christ. Et l'une de ces vertus est formidable car elle recrée la relation avec un frère, avec une sœur, avec un ami, avec un parent, avec qui on ne parlait plus. Cette vertu, mes frères et sœurs, c'est la miséricorde. Cette vertu, c'est le pardon. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous, vous servez pour les autres, servira de même aussi pour vous. » Les frères et sœurs, si nous chutons, si nous tombons, c'est parfois parce que nous refusons de nous réconcilier avec les frères et sœurs, avec ceux qui nous ont fait de la peine. Oui, il faut refuser de se faire frapper à nouveau. Il faut refuser que le crabe ne me pince à nouveau. Mais, ce sur quoi je peux agir, c'est de remettre au crabe ses dettes envers moi. C'est de dire au crabe, « Mon frère, tu m'as pincé, je te pardonne. Je vais éviter tes blessures, oui, mais je te libère, je te pardonne. » Pourquoi, mes frères et sœurs ? Parce que le Seigneur nous a pardonnés en premier. Le Seigneur nous a aimés en premier. Le Seigneur nous a libérés en premier. Alors, libérons, pas parce que ses frères et ses sœurs, ceux qui nous ont fait de la peine, le méritent, mais parce que c'est un don de Dieu gratuit. L'amour, la miséricorde, le pardon, la remise des péchés, la remise des dettes est une action gratuite. C'est un don gratuit dont nous sommes les premiers bénéficiaires et c'est dont nous doivent nous traverser pour aller toucher nos frères et sœurs. Et cela concerne aussi, mes frères et sœurs, toutes les autres vertus chrétiennes. Le pardon, la miséricorde, la bienveillance, la paix, la charité, la patience, le silence. C'est à la mesure de comment nous aurons vécu ces vertus pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs que le Seigneur les vivra aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Rappelons-nous que le Seigneur nous a déjà aimés et nous a déjà pardonnés et nous devons en retour répandre à cet amour et à ce pardon en nous pardonnant nous-mêmes et en pardonnant à ceux et celles de nos frères et sœurs qui nous ont offensés. C'est ainsi qu'on reconnaîtra que nous sommes les fils de Dieu, les héritiers et les héritières du royaume avec Jésus, les véritables disciples de Jésus-Christ notre Seigneur. Car si nous ne faisons pas cela, mes frères et sœurs, alors nous ne serons pas du digne fils, du digne témoin de l'évangile de Jésus-Christ. N'ayons plus peur, soyons des hommes et des femmes profondément enracinés dans leur foi, coupons le cordon ombilical avec nos anciens péchés et attachons-nous au cordon ombilical du Seigneur en vivant des sources de la grâce de Dieu. Quelles sont-elles ? Les sources de la grâce de Dieu sont sa parole, l'eucharistie, la confession, les autres sacrements, la prière avec les mots de l'Église, la pénitence et la charité et toutes les autres vertus chrétiennes cardinales, théologales. Que le Seigneur l'accorde, mes frères et sœurs, à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage